... Vous êtes toujours prêts. Je suis heureux de vous voir si nombreux, mesdames et messieurs. Et je suis là pour répondre à vos questions. Bonsoir. J'ai le plaisir donc de vous voir si nombreux en cette heure tardive et en ce dernier jour de la semaine. Je suis tout à fait à votre disposition pour répondre aux questions. Je suis Hannah Salah de Canal Saleh. Docteur Mekdad, cet après-midi, il y a eu quelques déclarations de la part de la coalition en disant que les aides étaient prêtes, la coordination également, et sont aux portes des villes assiégées. Mais le gouvernement syrien ne permet pas leur acheminement. Est-ce que cela est vrai ? Deuxièmement, il paraît que vous avez étudié les possibilités de peut-être passer à un organe gouvernant. Est-ce que cela est vrai ? En fait, nous n'avons pas prêté l'oreille aux rumeurs et nous ne le ferons pas. Il y a une propagande qui a commencé il y a trois ans, mais nous n'y prêtons pas attention. Le gouvernement syrien a, pendant ces derniers temps, et j'ai suivi moi-même ce dossier, donc a tenté d'acheminer toutes les aides à tous les Syriens qui en ont besoin. Mais à chaque fois, nous avons eu deux obstacles. Premièrement, la présence de terroristes et d'éléments armés qui contrôlaient les convois. Et deuxièmement, l'inexistence d'un environnement, d'un climat qui nous permette d'acheminer et de livrer ces aides humanitaires. Cependant, je dis que le mois dernier, uniquement et uniquement le mois dernier, selon les statistiques des Nations Unies, nous avons pu livrer près de 4 millions de paniers remplis de produits alimentaires dans les régions assiégées. Donc là, je demande toute propagande liant ce fait. Ces aides humanitaires proviennent des Nations Unies et des parties syriennes concernées. Nous nous efforçons de parvenir à chaque Syrien auquel nous pouvons arriver. Je suis d'une radio syrienne, Zanouna. Certaines sources arabes ont rapporté qu'il y a eu, pendant les négociations, il a été question des détenus et des prisonniers, une possibilité de la libération. Les coalitions ont demandé la libération de 1 300 enfants détenus et plus de 1 000 femmes détenues, en plus de certains artistes connus. Mais d'autres sources ont indiqué que le gouvernement, s'il ne répondait pas à la requête de l'opposition, serait soumis à des pressions politiques internationales. Madame, vous savez que pendant cette période sensible, nous sommes en effet, nous faisons l'objet de quelques pressions, mais il y a une propagande concernant la libération des enfants et des femmes. Nous, le gouvernement syrien, nous représentons la République arabe syrienne ici. Et j'estime que le minimum de respect implique qu'on se respecte mutuellement. Cela étant, nous sommes venus à Genève en toute bonne foi et nous œuvrons avec toutes nos bonnes intentions afin de réaliser les résultats escomptés. Madame, micro. Alisar Mala, télévision nationale syrienne. Docteur Mekdad, vous, représentante de la délégation de la République arabe syrienne ici, en tant que délégation, avez-vous réellement la décision, le pouvoir de décision en ce qui concerne le résultat que vous voulez réaliser au travers de vos réunions ? Avez-vous vraiment la possibilité d'imposer votre décision ? Car un dauphin prétend que vous n'êtes que des fonctionnaires, que vous n'avez pas le pouvoir de décision et que même si décision était prise ici, en Syrie, elle ne pourrait être appliquée. Ce sont là des mensonges. Nous ne sommes aucune délégation mandatée. Je répète, nous sommes là en tant que gouvernement. Nous sommes tout à fait habilités de la part du gouvernement syrien pour prendre toute décision nécessaire de mettre un terme à cette crise. Nous avons l'appui total du gouvernement syrien, des autorités syriennes. Nous avons préparé nos dossiers. Nous continuons à le faire, notamment en ce qui concerne les réunions en cours. Nous n'aurons aucune surprise. Nous sommes tout à fait disposés à assumer nos responsabilités. Nous le prions haut et fort devant la communauté internationale. Samer Youssef de Cham FM. Monsieur Ibrahimi a parlé d'une ambiance de concorde pendant les réunions. Est-ce que le dégel a été réalisé au niveau des relations entre l'opposition et le gouvernement ? Est-ce que vous vous êtes serré la main ? Car nous n'avons pas constaté une telle description. Nous avons au contraire entendu qu'il y a eu un échange d'injures plutôt et d'insultes. Cette conférence n'est pas protocolaire. Nous sommes là pour mettre un terme à la guerre en Syrie, à l'effusion de sang, afin de pouvoir lutter contre le terrorisme qui sévit en Syrie. Maintenant, une fois ces formalités accomplies, nous sommes là. De toute manière, nous, en tant que représentants du gouvernement de la République arabe syrienne, nous sommes là pour nous efforcer, afin de faire réussir ces négociations loin de ces formalités. Cependant, il est nécessaire d'entrer aussi dans le détail et de discuter des questions substantielles et des questions de fond. Docteur Faisal Ahmad Hajal de Manar. La délégation représentant la coalition était en face de vous. Vous leur avez demandé de présenter des listes portant les noms des groupuscules armés sur lesquels ils ont un certain contrôle. Vous n'avez eu aucune réponse, apparemment, à une telle requête. La coalition dit également qu'il n'y a pas de civils qu'ils ont kidnappés, mais qu'ils détiennent des détenus qui étaient affiliés au régime. Donc, c'est pourquoi ils n'ont aucun contrôle sur les groupuscules armés sur le terrain. Ils n'ont aucune personne enlevée parmi les civils. Donc, nous nous demandons où sont les religieuses de Maloula, où sont les deux évêques ? Comme vous venez de le dire, les journalistes, les médias, l'opinion internationale est soumise depuis bientôt trois ans et demi à une sorte de propagande dont le but est de démoniser, de diaboliser le gouvernement syrien et de nous diaboliser en tant que responsables. Cela, à un moment où nous, nuit et jour, nous nous efforçons de protéger notre peuple. Les pertes qui sont tant de fois exagérées, eh bien, elles sont dans leur majorité. Ces pertes ne sont pas subies par l'autre parti. Ce sont les civils, ce sont nos femmes, nos enfants qui appuient le gouvernement, qui subissent essentiellement ces pertes. Eh bien, l'opposition, naturellement, ne parle pas de cela. En tout état de cause, nous sommes venus à Genève avec la nette intention de mettre un terme à toutes ces rumeurs et de mettre au fait l'opinion internationale sur tout ce qui se passe réellement en Syrie. C'est la vérité qui sera dite, la vérité qui sera connue de tous. Et l'essentiel, c'est d'oeuvrer à la cessation de l'effusion de sang en Syrie. Je suis Hans Morris de German National Radio. Monsieur, pouvez-vous confirmer que les femmes et les enfants peuvent désormais quitter la vieille ville de Homs ? Pourriez-vous également nous éclairer pour savoir si la décision a effectivement été prise de permettre au convoi d'arriver à Homs, le convoi humanitaire ? C'est une question effectivement pertinente. Je suis amère, je suis déçue de voir la réalité en cours. Pourquoi ? Parce que depuis près de deux ans, je travaille personnellement à l'évacuation des femmes et des enfants de Homs. Mais, hélas, nous n'avons pas pu faire cela. Lorsque la mission des Nations Unies était présente sur place par la présidence de M. Dhabi, nous avons tenté cela également. Une deuxième tentative a été lancée. Mais à chaque fois, nos efforts ont été voués à l'échec. Pourquoi ? Parce que les groupes armés sur place nous ont empêchés d'accéder à la vieille ville au centre de Homs. Je vous assure que si, à l'instant même, les groupes armés qui contrôlent Homs permettaient à ces femmes et à ces enfants de sortir de la ville, eh bien, soyez sûrs que le gouvernement leur permettra non seulement de sortir de Homs, mais en plus les prendra en charge, les accueillera dans des abris et leur fournira tout bien nécessaire pour les garder en vue et les protéger. Monsieur, pourquoi, dans vos déclarations, insistez-vous sur la non-détermination d'un calendrier des négociations ? Et pourquoi êtes-vous en train de perdre le temps alors que les victimes tombent jour après jour et le sang coule en Syrie ? Deuxièmement, ne pensez-vous pas qu'il est honteux pour le régime d'Assad d'utiliser le pain des innocents comme une carte de négociation ? Je vous prie de vous éloigner de ces expressions qui ne sont pas très respectives. Je vous prie d'utiliser un langage journalistique plus digne. Je vous demande d'être loin de toute provocation. Vous êtes journaliste et il vous faut être professionnel. Cela, d'une part. D'autre part, ce sont là des rumeurs, des campagnes de propagande qui ont été circulées par des campagnes auxquelles vous appartenez. D'ailleurs, le journaliste interrompt. Je n'appartiens à aucune campagne, à aucun courant. Voilà. Donc, ni nous-mêmes, ni le président Assad ne peuvent jamais priver un innocent de pain et de nourriture. Demandez à l'un de vos journalistes, lorsque mon père a été enlevé alors qu'il a 84 ans, eh bien, je peux vous assurer que ce n'était pas un terroriste. C'est là une expérience personnelle. Et donc, lorsque mon neveu a été enlevé, il n'avait qu'11 ans, que 11 ans, et qu'il a été devenu pendant près de 45 jours, eh bien, je peux vous assurer qu'il n'était pas terroriste. Vous devez tous savoir quels sont ces terroristes, quels sont ceux qui en aident, les enfants et les innocents et les tortures. De toute manière, comme je l'ai dit, nous allons retrouver notre calme, eh bien, le mois dernier, uniquement, nous avons distribué près de 4 000 paniers humanitaires alimentaires dans le cadre du programme des Nations Unies. Et non seulement en tant que partie syrienne, c'est-à-dire qu'il y a encore presque la même quantité d'aides humanitaires et de paniers humanitaires qui ont été distribués par le gouvernement tout seul, sans les Nations Unies. Et donc, nous, nous efforçons de faire acheminer ces aides jusqu'aux endroits les plus reculés de la Syrie. Je suis de MacLatty Newspaper. En fait, qu'en est-il du convoi que le commissariat aux réfugiés et le gouverneur de Homs entendent acheminer ? Deuxièmement, y a-t-il eu des bombardements l'année dernière de la ville de Homs ? Le cas échéant, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce bombardement ? Quel signal voulez-vous lancer par ce bombardement ? Une roi s'est plaint de ne pas avoir pu envoyer près de 1 500 paniers alimentaires. Donc, est-ce que vous allez permettre l'envoi de ces aides ? Et est-ce qu'il y aura d'autres aides qui seront envoyées ? Expliquez-moi la situation, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez vous assurer que l'aide humanitaire alimentaire va effectivement être livrée ? Eh bien, je suis très heureux de cette question, dit le ministre, parce que je suis personnellement la livraison d'aide humanitaire au Yarmouk. Et depuis près d'un an, nous recevons des délégations de l'OLP, du gouvernement palestinien. Et nous sommes désespérés à chaque fois que nous savons que cette aide alimentaire n'a pu arriver aux Palestiniens habitant le camp de Yarmouk. Pourquoi ? Le camp de Yarmouk est aujourd'hui contrôlé par des groupes armés. Ce sont des groupes qui, pendant toute l'année dernière, n'ont autorisé aucune livraison d'aide humanitaire au camp palestinien. Néanmoins, et pendant le dernier envoi que je suivais personnellement, le ministre du Travail palestinien, qui se trouvait à Damas, s'est adressé à nous. Et nous lui avons dit que nous allions autoriser l'envoi d'une aide humanitaire au Yarmouk, même distribuée par les airs. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Lorsque le convoi de Lune-Roi, après accord, après arrangement avec tous les groupes armés sur place, lorsque ce convoi de Lune-Roi est arrivé à l'une des rues, eh bien, il a été la cible de tir soutenu. C'est pour ça que l'un des conducteurs des convois a décidé de rebrousser chemin. Cependant, au deuxième et au troisième jour, je pense que près de 300 paniers alimentaires ont été lancés par les airs et envoyés, quelques personnes, hélas, ont été touchées, donc blessées. Mais voilà, c'est là la réalité de la situation. C'est ce que Lune-Roi m'a dit. Britain 38. Microphone. Pouvez-vous répondre à ma deuxième question concernant Homs? Est-ce que le convoi d'aide va entrer dans Homs? Est-ce que le gouvernement a accepté son envoi lundi? Et est-ce que le bombardement par les forces gouvernementales de Homs est un signal? Écoutez, monsieur, la vieille ville de Homs et à l'intérieur de Homs, et toute la destruction que vous avez vue est le fruit des groupes armés qui détruisent tout, y compris les mosquées, les écoles, les églises et les hôpitaux. Donc, ce ne sont pas les forces gouvernementales qui bombardent ces bâtiments. Cependant, dès qu'il y a un bombardement quelque part, eh bien, on l'impute aux forces gouvernementales. Il est tout à fait faux de dire que le gouvernement est en train de se bombarder lui-même. Si le convoi des Nations Unies est prêt, eh bien, après accord et au travers des arrangements que nous avons faits avec lui, nous, le gouvernement, permettrons l'entrée de ce convoi à Homs. Pour revenir à Homs, certains membres de la coalition ont prétendu qu'ils ont une déclaration des bataillons armés parmi les Kaliwa al-Haq, disant que ces bataillons étaient prêts à respecter l'envoi et l'entrée de convois humanitaires, alors que d'autres disent que ces bataillons, au contraire, n'ont fourni aucune garantie concernant le respect d'un accord éventuel. Deuxièmement, y a-t-il, avec M. Ibrahimi, un plan matériel réel concernant l'acheminement et la livraison et la distribution de l'aide? Madame, premièrement, la question de l'aide humanitaire n'est pas la priorité de ce congrès. M. Ibrahimi nous a demandé, et nous étions d'accord, pour discuter de cette question afin de tranquilliser le peuple syrien, lui montrer qu'il nous tient à cœur, de l'aider sur le plan humanitaire. Mais ce sujet-là est presque marginal au regard du mécanisme de Genève lui-même. De toute manière, tous ces groupes armés, toutes ces milices, tous ces bataillons, je ne sais comment les nommer, eh bien, tous ceux-là qui, soi-disant, appellent à la paix et qui ont trouvé des alliés, et malheureusement, eh bien, ceux-là sont des assassins, des meurtriers, des terroristes, des voleurs. Alors, de toute façon, nous sommes dans cette conférence pour traiter de ce problème. La Syrie a toujours été le symbole de la sécurité et de la paix, et nous devons tous œuvrer pour rétablir notre pays dans la paix et dans la stabilité. Je suis de la National Television of China. J'ai deux questions. Premièrement, M. Brahimi a indiqué que vous êtes parvenu à un accord en vue de libérer quelques détenus et que les femmes, les enfants et les personnes âgées seront libérées d'abord. Et ensuite, il y aura une liste établie par l'opposition concernant des personnes potentiellement détenues. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ou est-ce que vous allez dire qu'il n'y a pas d'enfant détenu par le gouvernement ? Deuxièmement, vous êtes là depuis trois jours et vous dites que vous êtes prêt à discuter de tout. Est-ce que cela comprend également le rôle prochain, futur du président Assad ? Madame, bien sûr que nous n'avons aucun enfant détenu, car tout enfant qui a combattu ne doit pas finir en prison. Au contraire, il doit finir dans un lieu de rééducation. Mais vous parlez d'enfants que les groupes armés et les milices enrôlent dans leur rang et qui agressent les civils. Donc, nous demandons des listes à l'opposition pour savoir qui est présent. Il faut au moins qu'ils assument cette responsabilité alors que nous sommes sur la voie de trouver une solution, de résoudre nos problèmes. Et lorsque nous, disons, nous sommes prêts à discuter de tout, eh bien cela n'englobe pas que nous sommes d'accord avec tout ce que l'opposition réclame ou que l'opposition est tout à fait d'accord avec ce que nous réclamons. Maintenant, en ce qui concerne la question relative à la présence du président, c'est le président de la République arabe syrienne. Jusqu'à ce que le peuple syrien en dise autrement. J'estime que chaque Syrien a le droit de se porter candidat, d'être élu ou de ne pas être élu. Ici, il faut rappeler que la seule solution au bout du tunnel est d'organiser des élections à travers lesquelles le peuple syrien élira leur leader. Nous ne pouvons pas demander dès à présent à quelqu'un de se démettre de ses fonctions. Mais l'opposition ne veut pas d'élection parce qu'elle sait qu'elle échouera. Docteur Faisal, vous avez discuté du volet humanitaire hier et aujourd'hui. Est-ce que vous avez parlé du bloc plus économique imposé à la Syrie ? Je m'attendais à de telles questions, effectivement, notamment de la part de la presse occidentale. Les sanctions économiques sont en train de tuer le peuple, d'assiéger chaque enfant syrien, d'assiéger et d'étouffer chaque personne âgée, toute personne qui vit dans le froid, le froid de cet hiver. Ce sont des sanctions qui ne répondent pas aux droits internationaux. C'est pourquoi je m'adresse à tous les amis journalistes soucieux du bien-être du peuple palestinien. Je leur demande à tous de plaider notre cause auprès de leur gouvernement afin de lever ces sanctions économiques. Nous n'allons pas discuter de ces sanctions économiques car nous savons que d'emblée, certains refuseraient d'en discuter, notamment après avoir eu des discussions avec l'opposition et leur avoir distribué quelques instructions. Je suis du English Channel. Pour rebondir sur la question, M. Ibrahimi a dit qu'il n'a pas obtenu un engagement ferme concernant le fait d'envoyer demain par l'intermédiaire de votre gouverneur à Homs le convoi humanitaire qui est déjà prêt. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Êtes-vous entré en contact avec le gouverneur ? M. Ibrahimi, ces arrangements pour l'acheminement des aides se font sur le terrain. Si nous garantissons une entrée sécurisée, pacifique dans Homs, le convoi entrera dans la vie. Normalement, des négociations tout à fait pratiques et matérielles ont lieu entre le croissant rouge syrien, le gouverneur et les Nations Unies sur place. J'espère que demain le convoi pourra entrer à Homs. L'essentiel, c'est que ce convoi humanitaire ne tombe pas aux mains des terroristes. Je suis du journal Saphir, libanais. Ces deux derniers jours, la conférence est attaquée à des questions humanitaires. Mais dès demain, nous allons passer à des questions qui importent à l'opposition et qui concernent Genève. M. Ibrahimi a tenu des réunions aujourd'hui à ce sujet isolément. Comment allez-vous intégrer ces négociations ? Est-ce que vous allez parler de l'organe gouvernant transitoire ? Est-ce que vous allez parler d'un gouvernement transitoire ? Ou de l'avenir de M. Assad ? Y a-t-il des plans en cours afin d'organiser des élections présidentielles en Syrie, quelle que soit l'issue de cette conférence ? Monsieur, ici à Genève, nous discutons du mandat qui a été dévolu à cette conférence. Nous allons commencer les négociations demain. Nos dossiers sont prêts. Cependant, et très sincèrement, je ne voudrais pas gâcher l'ambiance des négociations. Et nous sommes tout à fait ouverts. Nous ne craignons de négocier aucun sujet. Au contraire, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour sortir la Syrie de la guerre dans laquelle elle se débat et qui lui a été imposée par des partis extérieurs, y compris par la participation de la Turquie, de la France, des États-Unis, de l'Arabie saoudite et d'autres pays qui massacrent le peuple et qui vont essayer de récolter ce qu'ils n'ont pas pu récolter comme résultat ces trois dernières années. Dina Nassif de Mayadine. Nous avons appris il y a peu de la Syrie qu'il y a peut-être un accord entre les bataillons militaires qui se trouvent à Homs et le gouvernement syrien, à l'instar de ce qui s'était passé à Kaboun. Est-ce que vous pensez, cela est-il vrai tout d'abord ? Avez-vous des informations ? Et deuxièmement, est-ce que tous ces compromis sur le terrain vont vider la solution politique de leur sens ou est-ce que vous croyez qu'il y aura des solutions sur le terrain qui vont se substituer à une solution politique globale ? Madame, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je ne suis pas surpris car les arrangements qui ont été adoptés ces dernières semaines afin de pouvoir résoudre quelques problèmes ponctuels, que ce soit en ce qui concerne la région de Damas ou d'autres régions, ont mené effectivement à calmer les fusions de sang et à des résultats qui sont tout à fait positifs. Maintenant, je ne suis pas là pour discuter philosophiquement de ce qui se passe sur le terrain et comment cela va affecter Genève. Nous sommes ici sérieux, sincères et tout à fait disposés à faire réussir cette conférence de Genève et parvenir à des résultats qui satisfassent le peuple syrien car il est la priorité de toute négociation. Nous n'accepterons aucune solution qui ne serve pas le peuple syrien. Nous allons accepter ce que tout citoyen syrien aurait accepté. Nous sommes là pour les représenter en toute sincérité. Je travaille pour un journal japonais. En ce qui concerne le convoi à Homs qui doit entrer dans la ville demain matin, les femmes et les enfants devraient obtenir l'autorisation de sortir de la ville. Comment allez-vous garantir la protection de ces femmes et enfants qui seront évacués ? Est-ce que vous allez arriver à un cessez-le-feu temporaire à Homs afin de les évacuer ? Monsieur, j'ai l'impression que la distance géographique entre le Japon et la Syrie nous éloigne. Eh bien, hélas, en ce qui concerne les femmes et les enfants ou des citoyens innocents, eh bien, nous n'allons pas hésiter un instant pour leur permettre de sortir, pour leur ouvrir la voie. Nous n'allons jamais compromettre ou mettre en danger la vie de nos citoyens. Donc, une fois que nous permettons à ces personnes de partir de Homs, nous savons que les groupes armés vont les bombarder. Hélas, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement syrien, mais celle des groupuscules armés qui sont financés par les partis que nous connaissons tous, que ce soit la Turquie, d'autres puissances régionales, les États-Unis ou l'Arabie saoudite. Nous sommes des êtres humains et ce sont nos familles qui souffrent. Donc, nous mettons toujours l'accent sur la protection des personnes les plus vulnérables. Nous sommes très soucieux pour ces personnes et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour les aider. Je suis du New York Times. Il a été dit que la délégation de l'opposition a déjà donné 47 millions de détenus par le régime. Est-ce que cela est vrai? Avez-vous effectivement obtenu une telle liste? Deuxièmement, comment est-ce que la discussion des points politiques va-t-elle se dérouler demain? Est-ce que vous avez une idée précise de ce que veut dire un organe gouvernant transitoire? Comment allez-vous structurer et planifier ces discussions qui auront-ils demain? Merci pour cette question intéressante. Nous avons reçu une liste de noms de la part d'un pays ami, mais elle est moins importante que celle que vous venez de citer. Et bien, plus de 70% des noms que nous avons obtenus ne sont pas détenus. Près de 20% avaient été détenus et sont libérés. Quant au reste, nous n'avons aucune information les concernant. Donc, telles sont les informations qui nous ont parvenu de nos autorités. Concernant la liste, lorsque vous dites qu'ils n'ont pas été détenus, est-ce que cela veut dire des prisons militaires? Oui, cela inclut toutes sortes de prisons. Maintenant, en ce qui concerne les négociations à venir, Eh bien, comme vous le savez, nous allons nous asseoir. Chaque partie soulèvera les points d'intérêt. Le médiateur soumettra quelques idées. Les deux négociateurs également sont en train de négocier dans une autre salle. Par exemple, je sais que la partie russe essaye de faire de son mieux, mais comme vous le savez, la partie américaine n'a pas réussi à envoyer une délégation assez crédible. Nous allons nous asseoir ensemble, débattre de la question, nous exprimer, et puis continuer la négociation jusqu'à ce qu'on parvienne à une entente, un accord. C'est ce que Genève stipule, en fait. Il faut arriver à une solution convenue, agréée des deux parties. Je suis de la Tagess Anzeiger, un journal jurécois. Ces derniers jours, un rapport a été envoyé en ce qui concerne 11 000 détenus tués en Syrie, avec des photos à la pluie. Cela a été démenti par le gouvernement syrien. Quelle est votre position ? Quelle est ma position ? Répond le journaliste. Moi, je ne suis pas avocat. Je vous pose une question. Monsieur, nous sommes des personnes rationnelles, et nous pouvons peut-être faire travailler nos neurones. Si vous croyez les chiffres qu'avance l'opposition concernant des personnes qui ont été tuées, eh bien, il n'y aura plus aucun Syrien vivant. Aucun de nous ne serait là. Je vous prie d'être rationnel. Beaucoup de commentateurs savent qu'il y a des images qui sont fabriquées par le Qatar et qui sont saisies par les groupes armés et qui sont disséminées dans tous les coins du monde. Cela est absurde, inacceptable et irréaliste. Donc, vous dites que ce sont des photos fabriquées. Oui, dit le ministre. Oui, bien sûr qu'elles le sont. Monsieur Magdad, du Wall Street Journal. Vous parlez d'élections, mais la Syrie n'a pas eu d'élections internationalement reconnues depuis des décennies. Donc, je me demande, comment allez-vous garantir des élections libres et justes, car l'opposition, par exemple, n'a pas pu participer aux élections parlementaires qui ont eu lieu. Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez permettre à des surveillants internationaux de venir contrôler les élections ? Madame, cela veut dire que tous les présidents de la Syrie sont illégitimes. Mais, je vous dis ouvertement que les seuls qui reconnaissent les élections syriennes sont les Syriens, non pas ceux qui habitent la Maison-Blanche ou qui habitent Paris, etc., l'Angleterre ou le Royaume-Uni. Les élections sont cautionnées et légitimisées par le peuple syrien. Et là, je mets au défi quiconque dans les autres pays de venir confirmer que nos élections ne sont pas libres. Maintenant, naturellement, il y aura des réformes qui auront lieu en Syrie. Et c'est pendant la discussion de ces réformes que nous allons établir un processus d'organisation de ces élections. Cela se fera dans ces jours prochains. Nous sommes ouverts, prêts à discuter toutes les questions qui pourraient améliorer la situation. Est-ce que vous accepteriez l'envoi de contrôleurs internationaux ? C'est une question qui sera débattue, madame, ces prochains jours, car peut-être que l'opposition s'y opposera. Je vous remercie. J'attends depuis un moment... Le gouvernement Syrien a porté plainte contre la Turquie à la Cour internationale de justice et au Conseil de sécurité. Vous avez soumis un document montrant que la Turquie appuyait les actes terroristes en Syrie. Comme vous le savez, il y a une semaine, sur la frontière, ils ont intercepté un camion plein d'armements allant vers la Syrie. Avez-vous d'autres informations concernant ce document ? De plus, hier, la Chine a dit qu'elle avait soumis un plan en cinq points pour résoudre la crise. Avez-vous d'autres informations concernant cela ? Merci pour ces deux questions importantes. Premièrement, tous les terroristes du monde qui sont arrivés en Syrie ont emprunté les routes turques. Pour ne pas exagérer, la majorité écrasante a emprunté les routes turques. Ils sont entrés par la Turquie. Je crois qu'Erdogan et ses collaborateurs sont personnellement responsables de chaque goutte de sang en Turquie et doivent rendre des comptes au peuple turc. Les deux peuples syriens et turcs sont frères. Et c'est le président Bachar Al-Assad qui avait lancé cette relation fraternelle avec le peuple turc. Mais certaines personnes au gouvernement en Turquie rejettent une telle alliance et une terre fraternité entre nos deux pays. Reste que la responsabilité d'Erdogan et d'Ahmad Dawoud Oglo est la responsabilité du peuple turc lui-même. Et je rappelle que le peuple turc a toujours été le fer de lance qui a condamné la politique turque actuelle, cette politique qui a autorisé et ouvert la voie à toutes ces milices terroristes d'arriver en Syrie. J'aimerais vous expliquer sur l'Assemblée nationale. Maintenant, en ce qui concerne les plans en 5 points, bien sûr que lorsque vous parlez avec des diplomates comme moi, eh bien, je connais quelles sont les conditions préalables pour lancer au portée pleine devant la Cour pénale internationale. Donc, nous, pensons que c'est le peuple turc doit présenter une plainte contre ses gouvernants, premièrement sur le plan national devant leurs tribunaux ou devant les tribunaux européens ou même à l'aïe. Maintenant, en ce qui concerne le Conseil de sécurité, nous envoyons régulièrement des communiqués au Conseil de sécurité, au secrétaire général, pour les mettre au jour de toutes les violations commises par le gouvernement turc pour mettre en lumière la responsabilité du gouvernement turc, et ce, notamment après la résolution 13 septembre noire, qui interdit au pays d'abriter des activités terroristes ou des terroristes, ce que le gouvernement turc n'a de cesse de faire. Voilà. Nous espérons que le gouvernement turc va enfin se réveiller ou alors que la communauté internationale le réveillera pour lui dire eh bien, ça suffit, trop, c'est trop, car les terroristes viendront même jusqu'à tuer le peuple turc et viendront violer la souveraineté de la Turquie. Vous êtes ici à Genève en discussion avec la coalition de l'opposition alors que le terrorisme et le meurtre se poursuit sur le territoire de la Syrie. Qu'en est-il de la question du terrorisme ? Est-ce que c'était discuté ? Est-ce que l'opposition a fourni des garanties en ce qui concerne leur contrôle sur ces groupes de terroristes ? C'est une question importante, en effet. Un grand nombre de journalistes ont dû poser des questions à la Syrie. Car ce qui se passe en Syrie, c'est du meurtre, d'assassinat, d'effusion du sang, des terrorismes qui sont venus de plus de 83 pays du monde pour tuer des Syriens. Le premier point qui devrait en effet être discuté dans cette conférence, c'est le terrorisme. Comment pourrons-nous continuer à discuter des questions humanitaires, des questions concernant le présent et l'avenir de la Syrie alors que la machine de meurtre est toujours dirigée contre le peuple et les enfants de la Syrie ? C'est une tâche primordiale. Ceux qui supervisent les séances de discussion devraient tenir cela en compte et d'accorder l'intérêt adéquat à cette question. Et nous, dans la délégation syrienne, nous sommes prêts à en discuter par document et sur la base des informations et des chiffres. Et nous avons emmené en effet un document avec nous que nous allons présenter, M. l'Abrahimi, au moment où il souhaite discuter de cette question. Car nous estimons que c'est une question fort importante, digne d'avoir l'intérêt adéquat du M. l'Abrahimi. Car nous ne pouvons pas continuer alors que la Syrie est en train de saigner. Depuis trois jours, beaucoup de martyrs sont tombés à cause du terrorisme mené par l'opposition. Quel est le message que vous portez du peuple syrien à la conférence de Genève ? Le message que nous portons de la part du peuple syrien, c'est faisons la paix et arrêtons le meurtre et l'effusion du sang. C'est le message du peuple et de la direction et du leadership syrien. Nous devons écouter cet appel pour arrêter l'effusion du sang et le meurtre par les terroristes et arrêter l'intervenceur étrangère dans les affaires syriennes et arrêter de financer et d'armer les terroristes. M. Lavrov a dit qu'il n'y a pas de discussion avec les terroristes en Syrie. Quelle est votre réaction sur cette déclaration ? Quel est le rôle de deux parrains américains et russes dans ces discussions ? La Petit Russe a rempli entièrement ses obligations. M. Lavrov, le ministre des États-Unis étrangères russe, a annoncé qu'il n'y a pas de discussion avec les terroristes, qu'on ne doit pas rencontrer même les terroristes, alors que M. Ford et les américains appellent d'une façon éhantée de négocier avec les terroristes. Par conséquent, nous appelons les pays occidentaux et ceux qui financent et qui soutiennent le terrorisme. Publiquement, l'Arabie saoudite ne cache pas son soutien au terrorisme. A la conférence de Genève et en dehors de la conférence de Genève, s'ajouta cela, mesdames et messieurs, qu'en écoutant quelques déclarations données lors de la conférence de Genève, j'avais l'impression que je suis dans une conférence de guerre et non pas une conférence de paix. M. Kerry, dans son intervention, M. César étrangère de la France, M. Saoudite, de la Grande-Bretagne, je ne veux pas les mentionner tous, mais c'était des appels à la guerre et non pas à la paix en Syrie. Ils n'étaient pas sincères dans leur insistance ou leur volonté de tourner la page et d'essayer d'emprunter le chemin de la solution pacifique. Ils ne l'ont même pas dit dans leur intervention. S'il y a du retard dans les négociations, s'il y a un échec de négociations, ils seraient le responsable en premier lieu de cet échec. Merci, M. le Président. a exprimé ses positions de base. Il ne faut pas insister à discuter de la situation dans une région bien limitée de la Syrie. Vous parlez de Homs, vous ne parlez pas de Hasaka, il y a d'autres régions et d'autres régions. Il y a des questions de Homs, parce que les Nations Unies veulent que jettez toute la lumière sur Homs, alors tout le monde parle de Homs. Il faut penser aux autres. Il n'y a pas seulement 5900 des terroristes à Hasaka. Ils tiennent plus que 10 000 personnes en otage. Ces forces soutenues par la Turquie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis nous tiennent plus que 70 000 en situation d'otage à Hadra, près de Damas. Est-ce que personne ne parle de cela ? Pourquoi nous avons perdu notre humanité de ne pas parler de la situation de dizaines de milliers de personnes ? Ou est-ce que vous êtes convaincus à tel point que vous nous posez des questions que ces questions que l'opposition veut poser ? Vous devez savoir tous qu'il y a des situations différentes. Peut-être que c'est la première fois que je vous rencontre, peut-être que c'est vrai, mais c'est le seul forum où nous pouvons parler à vous tous. Vous êtes le bienvenu à Damas pour avoir un accès complet à n'importe quelle région de la Syrie et prendre connaissance de la situation sur le terrain. Le docteur Faisal, ministre des Affaires étrangères de la Syrie, tout ce que nous avons entendu, soit de M. Varini ou bien de la délégation de la Corrégation, ou ce que vous avez dit, ce sont des choses présentées par le gouvernement syrien. Est-ce que cela reflète la capacité de l'autre partie de fournir des concessions ou fournir quoi que ce soit ? Le Figaro a parlé aujourd'hui des milliers de prisonniers dans les prisons saoudiennes qui étaient offerts la libération à condition qu'ils vont mener la guerre à la Syrie. Quel est votre commentaire ? Nous avons des listes signées par... qui viennent des prisons saoudiennes. Il y a des centaines de noms, 450 noms de prisonniers somaliens, saoudiens, yéménites, égyptiens, qui se trouvent dans les prisons saoudiennes. Et la seule condition à leur libération était de leur transporter par avion vers la Syrie. Ils étaient acheminés vers la Syrie et de la Syrie, ils ont passé en Syrie. De la Turquie, ils ont passé en Syrie. Et ces informations publiées par le Figaro ne sont pas des informations neuves. Ce ne sont pas 450 prisonniers. Ce sont des milliers de prisonniers qui ont commis des crimes en Arabie saoudite. et la condition de la libération, certains avaient des sentences à perpétuer en Arabie saoudite. Ils étaient libérés pour qu'ils viennent en Syrie tuer des Syriens. C'est une réalité, alors qu'il y a des gens qui ne veulent pas regarder cette vérité ou la croire. Miran Ahmad de Radio Nasser Nasserie, vous avez mentionné que vous meniez la guerre contre le terrorisme. Et que cela, c'est ce que vous prétendez. Je voudrais être professionnel ici. Daesh est une organisation terroriste. Pourquoi vous n'avez pas bombardé les sites de Daesh ? Y a-t-il des forces aériennes auprès de la position qui sont à même de lancer des barils d'explosifs ? Vous avez mentionné que c'est l'opposition qui lance ces barils d'explosifs. C'est une question objective dont je suis prêt à y répondre. Nous bombardons Daesh 24 heures par jour. Et si nous avons 24 heures à une minute, nous aurions bombardé ces sites de Daesh. L'opposition est en alliance avec ces terroristes. Quand nous avons pris connaissance que ces institutions et leurs alliés sont des terroristes, nous avons donc mené des bombardements contre ces sites de Daesh. Mais on a eu des informations que lors des 3-4 derniers mois, l'opposition, soi-disant, en réalité, c'est des groupes terroristes armés. Ils ont lancé plus de 12 000 bombes de mortier sur la ville de Damas. Je crois que c'est suffisant comme réponse. Donc, après chaque réunion et chaque séance de discussion entre vous et la coalition, l'ex-ministre de l'étangère, M. Ford, se rencontre la coalition de l'opposition. Pourquoi vous ne menez pas de discussion directement avec la partie en charge et pas avec celui qui mène la guerre par procuration, si j'ose dire ? Nous sommes en train de négocier. Nous ne pouvons pas tout dire maintenant, mais il y aura un moment où nous allons tous tout dire. Il y a un grand nombre de ces gens-là qui ne connaissent pas la série ni ce qui se passe en série. Il y a des journalistes qui connaissent beaucoup plus, beaucoup plus d'avantages que sur la série que ce que c'est, c'est responsable des Américains. Et par conséquent, nous sommes soucieux de voir le processus de négociation se poursuivre. Mais la vraie négociation sur le présent et l'avenir de la série devrait se mener en présence de la plus large gamme de groupes de l'opposition en série. L'opposition véritable, qui n'a jamais dit du bien du gouvernement, qu'il vienne, qu'il se mette autour de la table de négociation avec les autres composantes de l'opposition pour que nous forgeons donc ce présent et ce futur de la série. L'agence de presse, j'ai plusieurs questions. Qu'en est-il de cesser le feu ? Est-ce que cela a été discuté lors des dernières négociations ou cela va être négocié à partir de demain ? Nous ne nous parlons pas en série de cesser le feu. Nous parlons des arrangements de sécurité car nous ne sommes pas deux armées face à face. C'est la série, après tout. Nous devrions être très précis quand nous utilisons des termes pour expliquer ce qui se passe. En ce qui concerne les arrangements de sécurité, en effet, nous sommes prêts à discuter de tout arrangement de sécurité pour arrêter le meurtre et l'opposition du sang en série. Nous voudrions savoir également si la coalition syrienne ne renonce pas à l'idée que le président Assad devrait quitter le pouvoir. Est-ce que vous allez fournir des concessions ou quelle est l'étape suivante ? Si il n'y a pas un seul leader ou dirigeant dans le monde qui est prêt à acquitter ses fonctions uniquement parce que l'opposition le demande. La négociation devrait se mener autour d'une table. Toutes les questions sont posées, ouvertes. Il n'y a pas de conditions préalables. Ceci est inacceptable. Uniquement, le peuple syrien est le seul à demander à ses dirigeants de quitter le pouvoir ou de rester au pouvoir. Et le peuple syrien n'accepte aucune concession là-dessus. C'est une ligne rouge. Si certains croient que nous sommes ici pour leur donner les clés de Damas, nous sommes en erreur de réunir et quitter leurs rêves en dehors de la salle des négociations. Nous sommes ici pour discuter de présent et de l'avenir. Je vous remercie beaucoup.